Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on continue cette série des 24 équipes qui vont représenter la Cannes 2019 du 21 juillet au 19 juin en Egypte. A suivre en intégralité sur la chaîne Thomas Parle Foot, évidemment, prenez de l'avance le petit bouton rouge, abonnez-vous et avec la petite cloche de notification pour ne rien rater. C'est le début des matchs, des lives commentés, les débriefs d'après rencontres, plein de surprises, les amis, on part du côté de la Namibie. On se retrouve, nous, en fin de vidéo pour le petit sondage qui va bien évidemment. C'est parti, à tout de suite. La géographie pour bien se situer sur le continent africain. La Namibie se situe dans le sud de l'Afrique, non loin de l'Afrique du Sud. C'est un pays qui compte 2,5 millions d'habitants. Sa capitale, Windhoek, elle compte plus de 400 000 habitants. Du côté du surnom traditionnel, évidemment, des équipes africaines, on est sur The Brave Warriors, les braves guerriers, évidemment. Donc le logo de la Namibie est là, donc The Brave Warriors à surveiller de près, évidemment. Le palmarès de ce pays. En termes de qualification, en termes évidemment de performance, on va voir ça ensemble. Sa troisième participation. Donc c'est une équipe, encore une fois, tout neuve dans cette Coupe d'Afrique. Phase de poule en 98 et phase de poule également en 2008. Donc ils aimeraient bien évidemment passer ces phases de groupe. On part au parcours maintenant de cette Cannes 2019. C'est 6 matchs de poule et on va voir vraiment qu'ils ont fait un très bon parcours. Il y avait un groupe relevé. La Zambie, le Mozambique, la Namibie et la Guinée-Bissau. On a vu donc qu'ils ont fini deuxième avec 8 points. Deux matchs gagnés, deux nuls et deux perdus. Et ils ont joué leur qualification, même s'ils ont perdu le match contre la Zambie lors du dernier match. Ils ont gagné le Mozambique 1-0. A la surprise générale, évidemment. Et le but de Peter Chalouléle. Donc c'est vraiment la surprise un petit peu de ce groupe. On continue les amis. On verra ce qu'ils feront évidemment dans la phase de poule pour The Brave Guerriers. Avec évidemment le coach qui va emmener la Namibie vers les sommets. On l'espère en tout cas pour eux. Avec la personne de Ricardo Manetti. Il est là depuis juillet 2015. Il a notamment entraîné le club de Black Africa en Namibie. C'est un entraîneur réputé évidemment en Namibie qui a fait un petit peu tous les échelons. Et un joueur aussi de football. Alors, la poule maintenant. Où la Namibie va se situer dans cette canne. Les amis, on va voir ça ensemble. C'est ce groupe D, dit le groupe de la mort, lors du tirage du sort sur les pyramides de Gizet. Avec donc le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Ils commenceront leur programme le 23 juin à 16h30 contre les lions de l'Atlas du Maroc. Avec l'Afrique du Sud le 28 juin à 22h. Et ils termineront contre les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire le 1er juillet de 18h. Donc évidemment les amis, c'est quand même un groupe assez relevé pour eux. Donc ils ont créé la surprise ou pas, on verra ça dans les commentaires. Évidemment, les joueurs à suivre les amis, j'en ai noté 3. Évidemment, n'hésitez pas à mettre vos joueurs à suivre. C'est intéressant de comparer un petit peu vos avis. Les joueurs à suivre donc au nombre de 3. Les joueurs qui jouent beaucoup dans le championnat de la Namibie. On va voir ça ensemble. Avec donc le premier pour moi, c'est Hendrik Somaeb. Il joue du côté de Lukasa Dinamos FC, du côté de la Namibie évidemment. Il a marqué 2 buts, milieu de terrain. Il y a aussi Petrus Shitembi. Lui, il a 22 sélections avec la Namibie. Il joue aussi du côté du Lukasa Dinamos FC. Il a marqué 8 buts en 22 sélections. C'est quand même assez intéressant. Et l'autre, c'est Deon Otto. Il joue dans le championnat sud-africain. Il a marqué surtout, fait 13 passes décisives. Donc, mine de là, c'est une ligne d'attaque assez intéressante à surveiller. Donc, mettez vos joueurs préférés, vos joueurs à suivre du côté de la Namibie. Allez, on passe maintenant au sondage. Évidemment, les amis, traditionnels sur chaque nation africaine. Chaque nation africaine a le droit à son sondage. Et je vous demande, est-ce que vous pensez que la Namibie va gagner, va sortir de la poule ? Du moins, oui ou non. Mais d'abord, les amis, évidemment, on s'abonne à la chaîne ici. Ici, on partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur, évidemment, les forums de supporters de la Namibie et forums de supporters de foot africain. Et le petit bouton YouTube ici et la petite cloche. Évidemment, l'un va pas sur l'autre. Et donc, le sondage, à votre avis, est-ce que la Namibie peut sortir de la poule ? Est-ce que la Namibie peut sortir de la poule ? Vous mettez oui ou non. Et on verra évidemment vos réponses dans une prochaine vidéo. Je vous laisse. Merci, bonne soirée, bonne matinée ou bonne après-midi. Comme d'habitude, selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut, amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501